Bonjour à tous, ici Morgan Nutrition, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon jeune stagiaire Irwin Félix. Merci de m'avoir recruté, c'est super gentil. Il commence la muscu donc je vais essayer de lui apprendre 2-3 choses en matière de musculation. Voilà pas ouf parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de muscles et il va m'apprendre un peu tout parce que regardez ce physique là, regarde ce physique, il est en sèche, ces ischios de buffle, il est en sèche en plus. Comment ils vont ça là ? C'est trop fort. Moi j'ai là, je commence la muscu, j'ai peur, j'ai peur de ma première séance. Et pour la première séance, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que tu tiens ? On va se fusiller la gueule, on va se pre-workouter la gueule avec du alpha pre-workout. Très bon pre-workout, on recommande doser à la perfection comme on aime. Aujourd'hui avec Morgan, vous l'avez vu, malnutrition. Morgan, Morgan malnutrition, Morgan beans eating Morgan TCA, le nutritionniste préféré de son nutritionniste préféré. On va faire une petite séance ensemble et en même temps on va essayer de déconstruire 5 mythes pourries de la nutrition sportive. Donc tout ce qui peut toucher un peu au bodybuilding, à tout ce que vous entendez, que vous pensez être vrai mais qui ne l'est pas forcément. Et cet homme-là, cet homme de science, va nous expliquer pourquoi c'est bullshit. Toujours ce dry scoop là-sont. Tu le dry scoop ? Ouais. Parce que j'ai un chèque qu'un, il doit être sale. Let's go. Comment il va le dosage ? C'est le petit placement de produit, l'autofocus qui n'est pas bon, mais c'est pas grave. Bonjour, à ne pas reproduire chez vous. À ne pas reproduire chez vous. Cette scène est réalisée par des professionnels. Blague reprise de Yann Lett. Fréo, si tu passes par là, tu régales. T'en prends un deuxième ? Non. Ok. On a combien pour deux scoops ? On a 300 mg de caféine. De quoi bien vous satellisez la tête. Ça, c'est barlou ça. Alors, ce prêt, il est plutôt bien osé, notamment en caféine, 300 mg, et en citrine malade, qui a abugramme. Souvent, dans les frais, on a soit des mauvais ingrédients, soit des ingrédients mal dosés. Ce prêt n'est pas dégueu. On n'est pas sponso par maïprote, mais les dosages sont OK. Il y a peut-être juste la bétalanine qui n'a pas trop de sens. Maintenant, quand c'est bien caféine à la gueule, on va commencer le premier exo. Élévation latérale sur le banc. On va commencer avec les premiers tips de la vidéo. A tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par kilo de poids de corps, ce qui est vraiment beaucoup, donc ça fait 240 g de protéines pour quelqu'un qui fait 80 kg c'est beaucoup et c'est même plus que ce dont on aurait besoin pour maximiser notre notre prise de muscles moi j'ai la recommandation de 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et donc ce qu'ils ont suivi pendant une année complète c'était l'évolution de leur à la cool, l'évolution de leur bilan sanguin pendant toute cette période que ce soit en termes de cholestérolémie et d'autres facteurs, d'autres marqueurs sanguins de santé et leur bilan sanguin s'était pas dégradé avec cette période d'intervention à très haute en protéines après ça a resté une période que d'un an, après ce qu'il faut retenir surtout c'est que une diète haute en protéines c'est pas dangereux pour vos reins si vous êtes en bonne santé déjà en bonne santé, c'est ce que je savais, il y avait une étude qui sortit sur ça si vous n'avez pas un historique de maladies rénales ou quoi que ce soit d'autre, pas de raison de vous méfier de hautes doses de protéines donc voilà c'était le deuxième et troisième tips et là qu'est ce qu'on va faire Morgane, on va faire moi j'allais faire de la presse à l'épaule parce que c'est mon focus épaule et ensuite on a, toi tu as déjà fait la presse, on prend l'héros donc moi j'ai presse à l'épaule et ensuite il nous restera un super set écarté là-bas là où on le trouvera tout à l'heure et arrière d'épaule comme ça un exo que vous connaissez peut-être pas, que j'ai découvert grâce à tiktok ou instagram je sais plus mais en tout cas un reels ou un tiktok je vais vous montrer ça, ça va vous démonter donc quand on y sera je vous expliquerai et vous allez vous démonter les arrières d'épaule ok on enchaîne parce qu'on est des scientifiques quatrième mythe de la vidéo est-ce que les aliments bio, je sais qu'on va en faire chier certains mais c'est pas grave on est là pour ça est-ce que les aliments bio sont nécessairement meilleurs pour la santé, pour la nutrition, pour ton bien-être ? alors sur le papier ça le serait parce que oui en effet dans les aliments bio comparé à du non bio on a des produits qui seront légèrement plus riches en micronutriments donc en vitamines et en minéraux il y aura aussi légèrement moins de traces de pesticides mais il y en aura quand même dans tous les cas en fait il n'y a pas de entre guillemets d'exposition zéro mais en fait est-ce que ça fait une différence sur votre santé vraiment de manger bio ? bah pas tant que ça parce qu'en fait quand on mange une pomme c'est pas juste pour sa contenance en vitamine A, vitamine C peut-être c'est aussi simplement parce qu'une pomme c'est rassasiant ça apporte des fibres que ça vous aide à tenir votre faim, votre satiété dans vos objectifs de perte de poids peut-être et c'est pas juste le léger écart de densité nutritionnelle qui va faire une grande différence sur votre santé sur la durée comparé à même d'autres facteurs d'exposition comment je pourrais dire ça ? voilà si vous dormez 6 heures par nuit mais que vous êtes très attaché au fait de manger bio revoyez vos priorités c'est pas ça qui va faire une gif sur votre training, sur vos entraînements, sur votre bien-être, sur votre santé vous bénéficierez de jeter un oeil à d'autres variables de votre style de vie avant de vous préoccuper spécialement du fait de manger bio donc sur la durée même pas d'effets notables, d'effets statistiquement significatifs au fait de manger bio pour moi la seule bonne raison de manger bio c'est peut-être pour des raisons éthiques mais non pour 84% de la population vous n'avez pas de vraie raison valable de santé et de manger bio c'est un peu du greenwashing quoi pas du greenwashing mais bon l'argument marketing de bio c'est meilleur pour la santé en réalité il est pas ultra justifié non plus il est pas très science based malheureusement et d'ailleurs un effet qu'on pourrait voir si on fait des études épidémiologiques c'est-à-dire que si on compare des marqueurs de santé de gens en mangeant bio et de gens en mangeant pas bio peut-être qu'on verrait un léger effet comment dire peut-être qu'ils auraient des biologiens un peu meilleurs en termes de risque cardiovasculaire je sais pas sauf qu'en fait il y aura un effet qui est que les gens qui sont attirés par le fait de manger bio ils cherchent aussi fréquemment à adopter d'autres pratiques de style de vie au quotidien qui sont potentiellement meilleurs pour la santé aussi donc également ce serait peut-être difficile ouais de en anglais le terme c'est health thinking c'est-à-dire que c'est des individus qui prennent soin de leur santé et bon théoriquement que manger bio c'est qu'une toute petite partie de ça mais en fait c'est couplé à d'autres comportements bénéfiques sur la durée pour la santé mais c'est certainement pas juste le fait de manger bio qui va vous comment dire changer la vie et vous allez pas devenir immortel alors que si vous faites de l'arrière d'épaule avec cette exo là ça va pas vous changer la vie mais ça va vous changer votre arrière d'épaule changer votre arrière d'épaule c'est ce qu'on va faire donc ça vraiment très belle exo très belle exo que j'ai découvert il y a pas longtemps là et du coup je fais ça c'est super léger t'as pas besoin de mettre lourd pour te déglinguer donc comme t'as vu tu rétractes un peu la scapula non tu contractes pardon tu protractes tu protractes la scapula on est en train de se faire plus dans la machine tu protractes la scapula et tu viens comme le lever frontal en fait rélevé derrière d'épaule en restant assez strict en termes de bras tu vas pas faire de levier comme ça tu vas pas faire du scale crusher et ça te déglingue donc pour ton prochain exo à l'arrière d'épaule tente ça et dis moi en commentaire ce que tu en penses ok ce jeune entrepreneur doit partir assez rapidement donc on va faire le dernier mythe maintenant le dernier mythe qui est super important dont j'ai sûrement déjà parlé sur ma chaîne mais c'est le fait que souvent quand on parle de régime encore une fois c'est des gens qui sont peut-être pas forcément trop dans le bodybuilding il y en a beaucoup d'eux il y a des bons et des mauvais aliments des mauvais aliments que tu ne dois pas placer si tu veux perdre du poids, gagner du poids bref il y a des bons et des mauvais aliments qu'est-ce que tu en penses ? c'est quoi la réalité derrière ? et qu'est-ce que tu recommanderais non seulement nutritionnellement mais aussi psychologiquement par rapport à cette frontière-là qui n'est pas forcément super bonne on avait déjà parlé de sèche sur ta chaîne brèvement il y a un an dans la voiture pendant la sèche on avait parlé de la différence entre un refi, un date break et un cheat meal alors en réalité ça fonctionne plutôt sur un continuum c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliments que tu peux classer définitivement comme étant mauvais ou d'aliments que tu peux classer définitivement comme étant excellent ok il y a des éléments qui sont juste plus ou moins intéressants que d'autres sur les perspectives de santé et des éléments qui sont plus ou moins intéressants que d'autres pour des objectifs de satiété, de performance et autres on va dire ça comme ça chacun a un rôle différent quoi voilà je ne veux quand même pas faire du sophisme de diététiciens à dire mangez si vous fait plaisir et ne vous frustrez pas parce que si vous avez des objectifs extrêmes ça ne fonctionnera pas il faut sacrifier, il faut faire les choses, il faut faire les bons choix vous n'allez pas binger à 24 mais dans la majorité des cas vous allez être en mesure d'inclure quotidiennement des aliments peut-être un petit peu plus transformés à plus forte densité calorique dans votre diète pour vous faire plaisir et de la même façon que si on considère qu'il y a des aliments particulièrement néfastes particulièrement diaboliques on pourrait dire dans un sens di-anaboliques dans un sens ça crée un petit peu un fantasme sur ces aliments-là c'est-à-dire que sur la semaine vous allez peut-être manger votre poulet, brocoli, riz et en fait vous allez si au quotidien vous êtes frustré de votre diète parce que vous ne voulez manger que clean, clean, clean mais que vous accumulez de la frustration parce que vous ne mangez pas les aliments qui vous plaisent réellement bah le binge que vous allez faire sur votre samedi ou sur votre dimanche ou votre vendredi soir que sais-je il va compenser en fait il va contrecarrer tous vos efforts de la semaine donc cherchez en fait à trouver un petit peu votre propre diète personnalisée qui inclut des éléments que vous appréciez mais une diète qui est quand même conducive à vos objectifs que ce soit de la perte de poids de la prise de masse musculaire donc bon on peut suivre une diète c'est de 80% des aliments non transformés complets et bruts et 20% d'aliments transformés mais ça ne fonctionne même pas aussi simplement que ça et il faut savoir aussi que cette proportion là d'aliments transformés sur aliments bruts je dirais j'ai une recommandation différente pour ça selon si vous êtes en prise de masse ou en sèche parce que si vous êtes en prise de masse et que vous avez du mal à manger des aliments bruts des aliments dits sains bah peut-être les aliments qui sont forts en calories pour pas de beaucoup de volume histoire de pas vous buter quoi justement il a un client un client qui est un autre pote Roy de Guémane qui a quoi ? 5000 cales ? 5000 exactement 5000 et en fait pour ce client là s'il mange que des brocolis du poulet des lentilles et du riz il n'arrive juste pas à manger suffisamment donc on a inclus volontairement des aliments plus transformés et à l'inverse si vous êtes en sèche vous avez des journées très basses en calories si en une journée vous devez manger 1500 calories c'est peut-être pas une bonne idée de manger une glace le soir qui fait 1100 calories oui c'est ça donc tout est une question de budget calorique et d'ailleurs si vous avez plus de budget calorique si vous avez plus de calories à disposition au quotidien bah ça veut dire que vous avez certainement déjà atteint vos objectifs de micronutriments vitamines et minéraux avec vos autres aliments très riches en nutriments je vais prendre du brocoli parce que c'est clean parce que généralement t'as déjà t'as déjà ta dose suffisamment de quantité par rapport à tes trucs donc si vous voulez manger 5000 calories par jour allez voir allez sur le site morgan-nutrition.fr point com point com et vous aurez un suivi de cet homme magnifique magnifiquement fort aussi regardez là ce physique ohlala c'est phénoménal il mog toute la salle c'est phénoménal du coup où est-ce qu'on peut te retrouver j'ai déjà cité ton site mais où est-ce qu'on peut te retrouver normalement si vous suivez Yavin vous suivez également morgan-nutrition sur morgan-nutrition sur insta de toute façon tous les liens seront en description n'est-ce pas Yavin évidemment on fait stonks le business et sur youtube en ce moment ça pose des vidéos en ce moment des vlogs très quali très marrant très éducatif encore mieux que celui de Yavin voilà ma chaîne youtube c'est morgan Bernardo allez voir vous m'y verrez sûrement ok man ohlala le beau gosse bon les gars on se retrouve chez moi parce que j'ai dû partir en vitesse avant de payer le parking mais on s'est tué avec Morgane et j'espère que la vidéo vous a plu merci si vous avez regardé jusque là je pense que maintenant vous avez un peu tout les mythes en tout cas les gros mythes les plus gros mythes qu'on a un peu déconstruit qui vont pouvoir vous donner des clés pour un peu mieux comprendre votre nutrition comment vous devez peut-être organiser votre diète dites moi en commentaire si ça vous a plu je mettrai tous les liens encore une fois de Morgane dans la description et aussi dites moi si vous voulez d'autres tips un peu de nutrition d'autres mythes que ce soit de body de musculation ou de nutrition qu'on déconstruit un peu avec Morgane ou même moi tout seul en face cam dites moi si ça vous a plu si ce n'est pas déjà fait je t'invite à lâcher un like sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne on a route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on peut y arriver je sais même qu'on va y arriver en 2023 grâce à toi donc rejoins l'aventure et moi je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas exploitez votre potentiel PEACE